La grâce matinée Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à six heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête l'homme, il n'y pense pas. Il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau par exemple, avec une sauce de vinaigre ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents doucement. Car le monde se paie sa tête. Il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis trois jours, ça ne peut pas durer. C'est dur. Trois jours, trois nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricade pour si malheureuse sardine. Un peu plus loin, le bistrot. Café crème et croissant chaud. L'homme qui tube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots. Sardines à manger, oeufs durs, café crème, café arrosé, rhum, café crème, café crème, café crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs. Soit un café arrosé, zéro franc soixante-dix, deux tartines beurrées et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'oeuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.